Hello la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est une journée très spéciale c'est une journée de repos je vais passer un peu de temps en famille donc j'irai avec mes neveux et nièces à Luminescence donc c'est un spectacle de lumière je vais vous partager tout ça ensuite c'est aussi l'anniversaire de mon agent Imo préféré donc on va la rejoindre dans un restaurant mais c'est pas encore que c'est une surprise ce restaurant il est vraiment particulier pourquoi parce qu'il a une décoration de malade vraiment rester connecté jusqu'à la fin et on va passer faire un tour du côté d'Elon Musk alors pense à t'abonner à la chaîne c'est très important on a besoin de toi pour faire grossir à cette communauté abonnement activer la cloche je mène avec moi c'est parti bon la team aujourd'hui on va faire de la cryothérapie on a besoin de réparer le corps dans tous les endroits où ça ne va pas ok vous partagez ça restez connecté donc là normalement il va me passer une serviette je dois bien m'essuyer je ne dois pas avoir une goutte d'eau sur moi sinon comme je vous l'ai dit je peux me brûler c'est super important pour la team c'est glacé donc là je suis en train de tourner justement pour ne pas me brûler ça commence à devenir compliqué et après je vais pouvoir faire la session de gouttes tranquillement tout en ressourçant let's go Donc là, j'ai vraiment voulu vous partager cette partie. Donc pour Art Basel, il y a des artistes dans tous les coins à Wynwood. Et là, on peut voir le grapheur en train de faire son œuvre sur des containers. Ces containers vont être utilisés par la suite pour des commerçants. Donc il va y avoir tout type de commerce. Ça peut aller de la street food à des commerces de bijoux. C'est vraiment très intéressant de voir comment c'est fait au début. Et après, on peut venir acheter ces petits effets personnels dans les différentes petites boutiques qui vont être positionnées, postées. Donc c'est pour ça que j'aime venir à Wynwood parce que ça laisse place à la créativité, à l'imagination. Et c'est pour cette raison qu'il y a aussi beaucoup d'artistes dans le coin. Alors dans mon petit passage pour aller voir le truc d'Elon Musk à Wynwood, Eh bien, je tombe sur cet artiste qui a décidé de se mettre en vitrine comme une œuvre d'art. Donc il est à la fois DJ, donc il passe de la musique. Et en même temps, il est en train de faire ses œuvres d'art. Et la petite particularité, c'est que les gens peuvent venir le voir tout en travaillant par la suite, comme vous le voyez en vitrine. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Nous allons voir ce que Elon Musk nous a concocté. C'est parti. Bon ben la team, on regarde tout simplement, on admis ou on regarde comme vous voulez, le truc d'Elon Musk. C'est juste impressionnant, on ne peut pas voir à l'intérieur pour l'instant, on est en expédition. On regarde les nœuds. C'est juste impressionnant. Ça, c'est l'arrière. Et en fait, je pense que le graphe qu'il y a juste ici, c'est par rapport à Art Basel. Donc là, on est en plein à Basel à Miami. Et là, la motorisation On est en exposition, du truck. Bon, évidemment, il y a le robot Tesla. Il est déjà en exposition. Le Tesla Bot, également connu sous le nom d'Optimus, est un robot humanoïde conçu pour accomplir des tâches répétitives, ennuyeuses ou dangereuses pour les humains. Inspiré de la forme humaine, le Tesla Bot peut utiliser des outils humains, transporter des objets et travailler dans des usines. Il utilise la même technologie d'intelligence artificielle que les véhicules Tesla, lui permettant de naviguer dans le monde de manière sûre et efficace. Juste ici, on met un coup à Tesla. Donc la team, aujourd'hui, nous sommes à Luminescence. C'est une espèce de zoo avec de vrais animaux. Il y a tout un spectacle de lumière. C'est sur Miami. Donc ça peut être intéressant. Je vais essayer de vous partager tous en vidéo. Restez connectés, c'est parti. On voit les petites têtes de mort qui kiffient. Si je ne me trompe pas, c'est les Mexicains qui ont tendance à faire des têtes de mort comme ça. Et là, cette partie-là, elle est assez sympa avec les flamants roses et les chutes. Ça, par contre, la team, c'est super bien fait. Je ne sais pas si on peut le voir en vidéo. C'est très sympa, très coloré. Bon, la team, après tout ce jeu de lumière, c'est le moment d'aller se restaurer. Là, cette fois-ci, je vais rejoindre mon agent Imo préféré. On va célébrer son anniversaire. Donc, restez connectés. On va à Sexy Fish. C'est parti. On va tester le restaurant Miami Sexy Fish. C'est parti. 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 Donc là, j'ai vraiment voulu vous emmener avec moi dans les toilettes des hommes. Alors juste ici, comme vous pouvez le voir, c'est une pieuvre géante avec un bonhomme en sien. C'est vraiment très impressionnant en vrai. Il est en train de simuler qu'il est en train d'uriner. On a les urinoires avec une décoration un peu atypique. Vraiment, toute la déco est atypique et ça respecte le thème du restaurant sur le poisson. Sexy Fish. C'est fou. C'est fou. Comme vous avez pu le voir, une espèce de statue en sire, c'est impressionnant dans les toilettes. j'ai l'impression que c'est une vraie personne j'ai là avec des palmes et qui va faire pipi sur le truc d'eau